Bonjour à tous, c'est Trance. De nouveau, on se retrouve pour la nouvelle série comment rusher un serveur, une partie solo, vu que je suis tellement motivé à vous faire de ces séries sur Minecraft, sur le mode pack, cette fois-ci sur l'ultimate, pas de bêta pack, pas de minecrack, mais cette fois-ci l'ultimate avec quasiment une bonne partie des modes qu'on trouve. Bien écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode, épisode 5, on attaque gentiment là une nouvelle forme de grotte, c'est une mine abandonnée, une mineshaft, par contre ici ça va plus avoir les ressources, ça va être génial. Donc je vais commencer à miner, voilà, et on s'est arrêté justement devant un chouette petit coffre qu'on va aller voir tout de suite, on va aller voir ce qu'il y a dedans, des fois c'est intéressant. Oh oui, il y a du fer, oh oui, il y a même la voiture, il y a du cressot, c'est cool. J'ai ramassé, j'ai ramassé, j'ai ramassé, même carte, même carte, je vais pouvoir le recycler aussi, pareil, en le faisant cuire, on obtiendra de cette manière le fer à sa conception. Peut-être que ce que je vais faire tout de suite, combien on en a de faire, on a 6 de fait ici, ouais, on a pas mal de matos. Écoutez, on va s'installer un coup ici, on n'est pas allé bien loin, qu'on est déjà installé. Je vais gratter un petit peu de charbon, je suis quand même un petit peu dubitatif à utiliser tout le temps du bois. Bon, chose assez intéressante qu'il faut toujours avoir à l'idée, c'est que dans les mineshafts, vous pouvez absolument tout faire, vous avez vraiment du bois à disposition. Franchement, si vous ne pouvez pas gérer dans une mine abandonnée, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Voilà, on va faire cuire ça, on va reprendre... Oh, j'ai récupéré l'atomium ou, je n'ai même pas mis dans le coffre. Pas grave, pareil, on va aussi le débuter. Ok, nickel, nickel, nickel. Qu'est-ce qu'on a, bye hop. On va faire du stuff, on va faire... En général, j'essaie de faire qu'une seule armure, qui dure en général tout le long. En général, j'arrive à la deuxième armure et j'ai déjà fait toutes les stations que j'ai besoin pour être généralement safe. Voilà, c'est bon. Il me reste deux. Il me reste deux et j'aurais dû faire qu'il viendra. Voilà. Au moins comme ça, si j'ai un creeper qui vient m'embêter... Ouh, on va dire que ça, le torse et les jambières, c'est l'assurance vie creeper. C'est l'anti-one-shot, par excellence. Je fais une petite pioche en tôle. Voilà. Peu, 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 ça, on va l'enlever. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a encore ici ? On va se faire le casque. On va se faire plutôt des boots. On va se faire des boots. Boots, 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 boots. Allez. Ouais, ne me cherchez pas les noises. Vous allez tâter de mon épée, vous allez voir. Ah, super. Différe à gogo. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu pour faire cet épisode. On va essayer de se faire un petit épisode. Oh, oh, oh. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça, ce fameux rubis de Red Power. Ça, ça me permettra d'avoir vraiment du... Des... Bah, d'économiser du fer, hein. Pour avoir du... Du, 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 du... Avoir des outils plus... Oh, directement, une faille. Une faille, je pourrais économiser du temps en creuse. Aussi pour éviter des fois de se paumer, hein. Parce qu'évidemment, dans une mine abandonnée, obligatoirement, on peut se paumer, hein. D'autant qu'il y en a vraiment des mines abandonnées qui sont énormes. À chaque fois que je trouve une mine abandonnée, je suis... C'est bon. Je... Il n'y a pas de problème. Elle est immense. Le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir... Pour pouvoir sortir, bah, c'est de... C'est de directement creuser... Ouh, 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 je suis con. Directement creuser en vertical. En général, ce que je fais, moi, j'ai une méthode. En général, si je veux vraiment du GAMS, je rush à gauche du GAMS. Je fais toutes les... Toutes les cavités. En général, j'en trouve très rapidement. Et, euh... Et après, je remonte. Tout bêtement au diagonal, en vertical. Pas de problème. Ah, parfait. Ça aussi, je suis en recherche. Ah, parfait. Parfait, 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 parfait. Je pense que je vais me faire des pioches et du... Et des épées qui dureront... Qui dureront assez longtemps. Je vais donner vos pleins. J'ai pas mal de conneries, aussi. Mais, je pense qu'on va remonter assez rapidement. J'ai eu du fer, j'ai eu du copper, j'ai eu du tin. Euh... J'ai de l'or en stock. Donc, du coup, c'est plus tellement un problème. On va aller à quoi la... On va aller à quoi la couche du GAMS. On va pas explorer très loin. Je vais me prendre de la restone. Comme ça, bah, on pourra déjà commencer à faire. Parfait de craft et... Et augmenter, bah... Notre efficacité. Le pibli, 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 le pibli. Comme ça, je balance. Je pense qu'enfin, comme ça, je vais... Je vais me faire un petit accès... Euh... Jusqu'au... Tout en bas. Comme ça, on verra quelle hauteur on est. Ça nous fait des endroits qui sont assez repérables. Ça nous évite de nous paître... de manière bêtement et puis on en général moi j'ai oula bonjour monsieur Voilà ça fait déjà un peu moins mal et les flèches maintenant en général je m'en fous je m'en carre carrément de savoir c'est que de quel côté je mets les torches pour me repérer je ne mets même pas de comment ce qu'on peut appeler ça de je ne mets même pas de repères en cobble même le truc le plus possible pour me repérer en général j'y vais toujours aux yeux et à la mémoire en général sur les méthodiques dans l'expiration déjà de base et qu'on a l'habitude d'aussi de miner parce qu'évidemment on a c'est par habitude qu'on qu'on trouve on trouve son qu'on retrouve son chemin alors là la source que j'ai eu c'est un c'est un rubis à vous savoir qu'il ya deux titres de rubis le rubis de grec tech le rubis de l'eau alors ça par contre ça je suis à la recherche mais beaucoup pourquoi pas ça c'est du quart du corps ce qui me servira pour appliquer énergie énergistique qui est un mot qui permet de d'avoir un stockage relativement abusif de ressources assez compliqué certes à mettre en place mais très faisable et surtout mais qu'elle efficacité bon ça bouffe quand même pas mal de ressources faut pas non plus trop trop déconner en récupérer encore un petit peu de charbon de façon j'en ai pas non plus besoin d'une grosse quantité quelle hauteur on est évidemment j'ai le droit ou f3 on est 26 on n'est pas très loin on n'est pas très loin on va laisser de continuer la suite magnifique voilà alors j'entends qu'il ya de la grotte j'entends qu'il ya de la grotte on va miner vraiment les ressources qu'on s'était dit qu'on voulait un miner comme ça on est on est bon après je verrai ce que je peux trouver comme quand on essaye vraiment la stone c'est un truc c'est un truc qui me botte la stone je suis comme je suis comme par le truc avec même des des trucs de base 1 je pense que vous avez pu voir dans les les épisodes d'autres épisodes toujours un peu de restons souci ou un peu pour ça que j'aime bien aurait de pouvoir aurait pas reçu c'est une tuerie il ya tellement de mode qui me tuerie quand même on va tout expaté 1 on va t'expaté il n'y a pas de raison de s'arrêter à deux trois modes alors j'entendu un mot oui je pense qu'il doit probablement venir de d'ici à continuer là plus tellement de zones explorées je suis de creuser un point une note à bonjour je m'entends si vous pouvez me dropper des choses intéressantes pas il n'est que j'entends il y en a que j'entends à ben voilà parfait ça c'est le voilà ça ça c'est c'est parti on y vend voilà de l'or parfait c'est ce que je cherchais bon j'en ai pas non plus grosse utilité tout de suite mes utilités quand même à ça par contre je prends aussi parfait on va remonter un coup parce que là on a ah voilà alors je prends ça aussi on va retourner dans la grotte de façon à défaut de de faire différentes choses on va on va on va repasser un peu un peu ben miné ben de temps à autre pour récupérer les ressources dont on a besoin on sera des épisodes de minage plus ou moins longue et ou encore un petit peu de rubis on prend alors j'entends ça grouille j'entends un enderman ça c'est intéressant j'aime bien les enderpearls je vais laisser cette je vais laisser cette chute je pense être quand quand j'ai de faire j'ai maintenant de faire voir prendre un peu de faire ça est ici pour le faire voilà le faire le prochain faire qu'on trouvera on le on le snob carrément on les snob direct quand même j'ai pas trouvé de mouette tourne peut-être encore un peu trop profond trop trop les torches pas de problème on en fait au plat de l'or on s'en fout on y va ça on va s'en prendre un petit peu voilà le reste on sent voilà nickel là on est dans un bon petit spot je sais pique qui est rapidement j'ai qu'une odeur quand même à 17 h encore je suis pas encore là ouais en tant pis au pire si je trouve encore un petit coin sympa encore passé dans dans un autre coin ici j'ai pas regardé on a dit si une barre ça m'intéresse pas pour le moment on va continuer ici peut-être qu'il y aura des trucs intéressants à faire ah bah non bah non bah écoutez je pense qu'on va remonter mais c'est ça que je vais faire je creuse un petit peu à la what the fuck faut bien que je vous fasse des épisodes à la what the fuck sinon ça serait pas drôle alors ici je sais que je suis à hauteur du game ça pas de problème et puis je simplement creuse comme ça à l'arrache on se fait une petite longueur tout simplement voilà je tomberai forcément sur la restons c'est quand même franchement franchement la restons j'ai utilisé pas mal à bradis dans tout un vraiment dans tout la stone c'est universel bah écoutez voilà on est plutôt pas mal on a on a récupéré pas mal de ressources on va pouvoir commencer nos installations hop voilà toujours contenu tout droit c'est le plus important qu'est-ce qu'on va attaquer je pense qu'on va faire un tout petit peu de foc de 2,3 craft un truc intéressant à faire on va essayer comme d'attaquer rapidement la lucine à bois parce que je vais avoir un besoin assez conséquent du temps que c'est l'intéressant le besoin conséquent de le conseil d'énergie c'est tellement important il n'y a pas beaucoup de restons mais ça m'inquiète un peu j'ai l'argent pour toujours on va bien trouver un d'une soirée de ces quatre mais j'ai un petit peu un petit peu de stone je demande beaucoup c'est un truc qu'on a très très facilement mais je crois quand même bon c'est vrai un 11 il n'y a pas d'azons il n'y a pas d'azons bon allez ça c'est du silver du silver du silver voilà bon vu qu'on est là tiens on va reprendre un peu de silver voilà plus de bois il n'en faudra pas non plus des masses ah ben voilà le resto ben voilà quand on le supplie gentiment mais sûrement il finira toujours par montrer pour le bout de son nez le pumpkin voilà j'ai mon j'ai ma dose de restons comment ça je peux pas récupérer j'ai ma redstone j'ai ma redstone et on va remonter tout simplement puis on va commencer un petit peu les crafts et les trucs importants vu que je suis sur la lancée du silver on va récupérer ça je prends d'ailleurs il faut que je fasse voilà voilà j'ai tout usé c'est parfait j'ai plus rien à faire ce que j'ai récupéré avant c'est du ferrous du ferrous F2R OUS pour ceux qui s'y connaissent je pense qu'ils repèrent tout de suite pourquoi je l'ai pris en fait ça permet de pouvoir fabriquer ou du moins produire de l'iridium et l'iridium c'est un élément très important pour l'industrie du craft autant pour Greg Tech si on veut commencer à faire des trucs en masse des trucs de haute technologie des choses relativement assez importantes si je me saurais citer les panneaux solaires qui coûtent juste une blinde en ressources par contre le tin ça j'ai pas vraiment des masses je vais commencer à reprendre un peu et le ferrous ça permet justement d'avoir plus facilement de l'iridium même si on trouve de l'iridium à l'état naturel on peut trouver de l'état naturel mais de manière très 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 rare je commence une partie oula j'ai mon Thunderbird qui m'a qui m'a sonné il faudra que je pense qu'on a désactiver parce que j'ai installé tout récemment ce machin enfin je l'ai mis en marche récemment j'ai pas eu le temps de tout configurer les trucs on verra enfin tout ça pour dire que que Thunderbird Thunderbird m'avertissait que j'ai reçu un mail comme quoi j'ai pas essayé de patata en fait si vous voulez tout savoir c'est un nouvel abonné et ben d'ailleurs si il regardera ma vidéo ce fameux abonné ben je le salue je le salue j'essaie de carrément la bienvenue direct on est poli on souhaite la bienvenue au champ je vais faire un coffre un coffre source précieux direct coffre précieux on va mettre le coffre précieux ici tout ce qui vraiment les trucs les plus utiles tous les minerais alors ça c'est un truc que je n'utilise pas beaucoup mais c'est comme du précieux parce qu'on ne trouve pas non plus à tous les levels ah oui ça il faut le décrafter tant pis je vais utiliser pour bêcher on va en avoir l'utilité je pense ici ça sera le coffre à merde ça c'est précieux ça c'est précieux c'est précieux c'est utile il y a plein de trucs le coffre d'à côté ici je vais mettre tout ce qui est tout ce qui est craft enfin plus ou moins mode et craft etc et hop non pas ça ça par contre voilà et ça c'est précieux les minerais on pose tout ça ici c'est ici pareil pareil à tenter on va le mettre ici ah ouais un petit épisode de triage dans les coffres pas de raison de ne pas en faire alors ça c'est les canettes c'est excellent je vais pouvoir bouffer en toutes circonstances et l'avantage de ça c'est que si je perds beaucoup en PV puis j'ai comme la dalle je peux régénérer ma vie relativement facile voilà puis si je veux mettre tout ce qui est gros les ressources voilà on va pas le faire je garde un peu de cobble et voilà magnifique donc là on va commencer un peu à faire le truc on va attaquer, on va attaquer, on va attaquer on va commencer par faire un peu de cuir hop on pense qu'il y a une autre partie là 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 voilà on met ça la moitié on met aussi une petite moitié on fait cette fois-ci pour le tyne l'autre four on continue ah non je vais le garder je vais vous montrer pourquoi je vais le faire pour remplir je regarde j'ai combien de chars j'en ai 3 il fait nuit il fait pas nuit je verrai je pense qu'on recevra peut-être un petit épisode j'irai au tapis du mob du faire ici on voudrait un petit dernier avec le s'il vous plaît tout du monde voilà parfait hop on va se faire un on se fait un four un air frs comme ça la cadence est augmentée l'or c'est bon le copper ça on va le travailler voilà le caisse raffine en premier le team après le team on va faire bouffer de la cobblestone c'est là je le récupère voilà je pense que l'épisode là on va quand même continuer un petit peu sur les crafts un petit moment parce que je vois que c'est comme là à peu près la fin de l'épisode on va aller un petit peu plus long que prévu un petit peu jusqu'à 30 20 en 25 et 25 et 30 comme ça au moins vous n'avez pas eu qu'un épisode de minage mais au moins comme ça vous avez tout on a dû faire moi c'est cool le team ça vient gentiment mais sûrement le red xaï coriom alors je vais faire un crème déjà c'est ça c'est le fabricator je vais vérifier c'est ça donc il faut que je cuire 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 ces fameux justement red xaï coriom alors ça peut être du red ça peut être du white ça peut être de n'importe quelle couleur pourvu qu'on le fasse on le fasse chauffer voilà parfait celui là on va mettre un peu tout ça vu que l'autre il est plus rapide j'aurai besoin de de stone la stone pas mal de stone on se fait directement le stack tant qu'on peut ou une partie du moins voilà tranquille bon petit épisode tranquille où c'est qu'on va cuire faire un peu de cuisine et tout ouais j'ai mon spot quand on fera ouais on fera je pense au prochain épisode encore une petite à petite une petite épisode d'exploitation on va traîner un petit peu dans le coin on va finir un petit peu d'explorer les biens qui y'ont un peu à côté des fois je trouve encore d'autres trucs à exploiter mais là à mon avis on a quand même pas mal de trucs l'arrêt stone j'ai vu qu'il m'en fallait un ça c'est fait j'ai 4 de stone c'est parfait il faut de la brick stone si je ne me trompe pas si je fais ça et si je fais ça avec ça ça me donne des Red Engineering Break yes tout à fait ce qui me permettra de faire justement ces fabricatoires il faut juste un petit peu de stone en plus 3 et ben j'en ai 3 et dis donc c'est le bon timing j'ai l'impression d'être à Starcraft 2 et puis j'ai en train de faire des BO mais qui juste qui marchent du tonnerre quoi même si je ne suis pas non plus un très gros habitué de ce jeu ouais ouais ah quand tu nous tiens les jeux la vraie passion du jeu la passion du gaming ben je crois que j'ai j'ai tout je récupère un table de craft donc si je le mets au milieu si j'aimais le fer ici si je mets la stone ici et le reste ici et j'ai un fabricator fabricator pour l'utiliser non plus à outrance mais il y a quand même une sacrée utilité je vais vous montrer ce qui peut être intéressant à faire je vais le poser là et je vais piquer un coffre et j'ai du bois en masse pas sur moi mais j'ai du bois quand même on va se faire de nouveau des coffres et on va même profiter de vu qu'on a quand même un peu des ressources on va on va attaquer on va attaquer on va attaquer des coffres des coffres un peu plus volumineux alors déjà un coffre pour celui là un autre qu'on va utiliser pour optimiser le tout je vais faire ça voilà dans un normal chest to iron chest upgrade donc un upgrade de test et voilà comme ça j'ai plus de contenance pour mes ressources pareil je vais aussi seulement upgrade celui là comme ça je pourrais tout stocker ce dont j'ai besoin ça j'en ai plus besoin dans les médias c'est pour ça que j'en ai pris vous l'avez remarqué donc voilà on est plutôt pas mal je vais déjà on va finir sur un truc voilà on va finir sur un truc je vous montre comment ce qu'on fait je vais chercher la minimum stone on va le faire tout de suite je pense qu'on le fera peut-être au prochain épisode si on a assez de trucs je le rush rapidement celui là parce que c'est comme assez efficace vous voyez qu'on a besoin de faire d'or et de stone donc de ce côté là c'est pas très cher donc je prends le craft voilà je reprends et je fais la petite question en étant dans le fabricateur et ça me permet d'avoir justement ce fameux craft là je pose ah mince ça c'est con je vais le dépasser ailleurs ah non bah tant pis je récupère mon truc contraire je vais mettre ça ici zut je peux faire un escalier je peux faire un escalier en stone alors on va faire en stone brick alors au moins je peux le faire comme ça ouais parfait comme ça c'est pas très ça fait ça fait pas moche si je fais comme ça yes ça fonctionne comme ça je peux quand même ouvrir le coffre voilà le fabricateur reprend le truc j'ai découvert un truc qui est vraiment excellent le fabricateur va utiliser les ressources qu'il y a dans le dans le contenant qui est à proximité qui lui colle donc si j'en mets un 3-4 ici si je mets j'ai de l'aston en manque à cuit mais de manière super efficace un 2-3-4 et de l'or de l'or hop un d'or si je passe ça dedans maintenant c'est bon on le prend on le prend pas ça c'est pas cool dans ce cas là on va on va changer de place je ne sais pas si c'est alors ça doit être de côté dans ce cas là hop on va prendre celui là et voilà et voilà vous voyez alors c'est sur le côté en dessous ça ne fonctionne pas mais au moins sur le côté tant mieux donc là toutes les ressources que j'ai mis dedans étaient pris puis ça fait le craft automatiquement donc là vous avez déjà un buffer de 7 mais là vous avez un buffer qui est quand même relativement énorme donc si vous faites vraiment des grosses productions balancez vos ressources dedans et voilà et ça va être vraiment efficace parce qu'il y a des items qui ne se stack pas et ça ça va être vraiment un top voilà donc on s'est fait l'insert l'insert stone qui permettra de faire ça prochainement la minimum stone on va le garder de côté grâce au shard et écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui on se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode spécialiste 5 on avance c'est parti on n'est pas là pour rigoler et écoutez toujours un plaisir si vous voulez faire avancer un petit peu un petit peu le tout n'hésitez pas à commenter si vous aimez n'hésitez pas à poucevériser la vidéo ça fera toujours toujours plaisir si vous pensez que la vidéo mérite d'être mérite d'être partagée pareil si vous le partagez à votre convenance si vous si vous voulez mais surtout vraiment si vous avez des commentaires ou des questions ou autres je suis toujours à votre disposition des questions ou autres je suis disponible sans arrêt sur le forum fancraft de toute façon si vous voulez tous les liens de tout ce que vous voulez de toute façon tout est dans le descriptif de la vidéo n'hésitez pas à aller voir dessus n'hésitez pas à aller voir sur le forum sur le site il y a des articles qui se font communiquer et tout si vous avez des questions ou autre on est là pour ça on est là pour répondre aux questions on est là pour être au service de ceux qui sont dans le besoin et ben écoutez on se retrouve pour un prochain épisode bye bye yeah Sous-titrage ST' 501